Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Aimé-Henri-Conan Bédier, a une séance de travail avec le chef de son secrétariat, le professeur Moruska Kouijikawe, ce mardi 17 janvier 2023 à son domicile de Daoukro. Plusieurs sujets liés à l'avis du parti ont été passés en revue, notamment la question du préfet Lissoufou Boigny pour la richesse de la paix, la présentation des voeux, la défection de certains cadres et la question des élections. C'est le début de l'année, donc nous sommes venus voir le président pour passer un peu en revue les activités du PDC-RDA. Nous rentrons dans l'année 2023. D'abord nous viendrons ici présenter les voeux du PDC-RDA le dimanche 29 janvier, ce sera la présentation des voeux des militants du PDC-RDA à leur président. Et nous avons fait le tour d'horizon. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets. Il y a la défection des cadres, il y a les élections et nous avons passé tout cela en revue. Il y a le prix Lissoufou Boigny pour la richesse de la paix en février prochain à Yamsoukro. Nous avons passé tous ces sujets en revue et je m'en vais vous dire que le président en est conscient, il travaille là-dessus et que très bientôt il va s'exprimer. Donc je voudrais rassurer les militants qu'ils restent sereins devant tout ce qui se passe. Le président travaille sur les élections, sur les listes électorales qui vont sortir rapidement. Mais il faudrait être vraiment matriculé, prudent. Il faudra vraiment faire des choix consensuels pour éviter encore que les uns et les autres trouvent des raisons d'être candidats indépendants. Et donc c'est à cela que le président travaille. Le dossier est avancé. Ensuite, pour les défections, il rassurera les uns et les autres et le président nous fera une adresse importante aux militants à l'occasion des voeux qui se dérouleront le 29 janvier 2023. Donc voici, il a demandé que le secrétariat se mette au travail et que nous lui présentons les activités que nous devons mener au cours de l'année 2023. Vous savez que notre secrétariat, c'est un secrétariat exécutif et le président du parti, c'est lui qui est le président. Donc toutes nos activités, quand nous discutons, nous faisons des préconisations et c'est après validation par le président du parti que ça devient des décisions que nous exécutons. Donc nous avons fait un tour d'horizon et très bientôt, vous allez savoir les dispositions que le président prend pour rassurer les militants. Mais je dois dire déjà de se rassurer et que le président a une pleine conscience de ce qui se passe au PDC-RDA et très bientôt, il va s'exprimer.